Salut tout le monde, nouveau décor, parce qu'il y a un nouveau hit qui arrive, et c'est celui d'Ariel Chine. Trêve de commentaires, on regarde, et après on en parle. Sous-titrage ST' 501 Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, vous connaissez, c'est toujours votre homme serviteur, voilà, ça c'est du Ariel Chine, mais je vous laisse écouter aussi ces nouveaux talents-là, dont je fais la promotion depuis un certain bout de temps, et puis on parle bien de ce prochain hit d'Ariel Chine. Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir, qu'en sera-t-il de tous ? Vous voyez ? Vous les connaissez maintenant, ils ne sont plus à présenter. Vous avez du mal à vous abonner à la chaîne YouTube, je ne sais pas pourquoi, vous avez augmenté les vues sans vous abonner. Abonnez-vous je vous en prie, voilà, donnez-le de la force, ils veulent seulement 500 abonnés pour vous envoyer le téléphone. Ils ont envie d'avoir la code de popularité, d'Ariel Chine, ils ont envie d'avoir la code de popularité de toutes vos stars que vous soutenez. Ce sont des Ivoiriens, consommant Ivoirien. Voilà, maintenant on parle de ce petit bout de clip là, dans lequel on entend un son. Bon, une chose est sûre, le morceau que j'ai entendu là, sera forcément un hit. Ça c'est à coup sûr, il sera forcément un hit parce que, rappelez-vous, quand Simpa était sorti, Arèche était tellement content de l'évolution de Simpa sur les réseaux sociaux, et sur YouTube, Simpa avait tellement pris, qu'il a failli s'oublier, en annonçant Simpa Art 2. Et ce morceau que je viens d'écouter là, ressemble bien Simpa Art 2, mais j'ai l'impression qu'ici, il est en solo. Bon, comme c'est juste un bout, on ne va pas trop bavaler dessus, mais on va essayer de faire une analyse bien poussée, de ce que je veux vous dire, de ce qu'on vient de voir là. Vous voyez un peu actuellement, tout le monde inanime à dire que Amina est le hit 2019. Je ne conteste pas, parce que la majorité en porte, mais vous savez très bien que moi, je suis toi que des IG Mix. Voilà. Chacun a ses préférences, bien que je respecte Amina, mais moi je suis toi que des IG Mix. Et vous voyez que Amina est toujours en train de faire des films. Amina est bientôt, c'est 10 millions de vues sur YouTube, bientôt deux mois. Et c'est infélicité. Mais pour mieux vous expliquer ce que j'ai en train de dire, comme je disais il y a quelques secondes, j'avais fait une vidéo dans le temps pour dire, arrête de chiner, que souvent vous les stars, quand vous avez la chance de faire un hit comme Amina, comme Simpa, vous êtes tellement dans l'euphorie que vous voulez enchaîner. Et voilà, ça a un frère de le faire bien, je dis à la fin de l'affaire aussi dans le temps, ça lui réussissait. Mais au niveau auquel notre coupée décaleur est arrivée là, c'est dangereux de le faire. C'est vraiment très très dangereux de le faire. Donc je lui ai défendu de mettre en ligne Simpa Act 2. Si vous vous rappelez bien, il avait même donné la date de sortie de Simpa Act 2 où il avait fait ça en featuring avec la latine de son écurie AS Record. Et Dieu merci, on dira qu'il m'a écouté, voilà, on dirait qu'il m'a écouté parce que c'était de tout cuit, mais je lui ai dit, actuellement Simpa se compote très bien, non, ce serait très très très, pas idiot, mais très très mauvais de vouloir construiter l'effet Simpa. Et aussi aujourd'hui, on voit un peu les résultats que ça a donné, et Simpa comptabilise 10 millions de vues sur YouTube. Quand moi j'ai vu ce bout de clip là, je me suis dit, Arèche, il est déterminé, a tout rafé cette année là. Et puis beaucoup sont d'accord avec moi. Parce que je vous dis, ce que j'ai écouté là, c'est pas du coupé, décalé, coupé, décalé, mais c'est du coupé, décalé d'un boulot. Voilà, il a essayé de constrasser le coupé, décalé et la musique congolaise, c'est-à-dire le nouveau boulot, la musique congolaise d'un centre, c'est l'un boulot. Parce que la musique congolaise douce, ça c'est la rumba, et moi je kiffe bizarrement bien le nudo boulot que la rumba. Moi j'aime bien la musique d'ambiance. Et ce que vous avez écouté là, vous savez très bien que c'est un nid, c'est un nid encore. Et nous sommes bientôt proche des premiers 2019, et vous savez qu'il y a trois favoris. Trois favoris à savoir Serge Beno, Safada Lubian et Ariel Cheney. Déjà qu'Ariel Cheney a fait fort avec Simpa, mais il n'a pas eu la chance d'être second au premier 2018, il a envoyé Sommet, qui a bien cartonné, par exemple Sommet est très intéressant, qui a dépassé le million de vues. Après Sommet, il a enchaîné avec un hit mondial qui n'est autre que Amina. On a vu un peu ce qu'Amina a fait ici, et il continue de faire avec son effet dévastateur. Ça, il n'y a rien à dire. Et Amina n'est même pas encore en train de finir. Le mec, il a déjà fini un son jusqu'à en train de tourner l'équipe. De vous à moi. Vous pensez que ce premier 2019 là, Serge Beno va les remporter aussi facilement. De vous à moi. Parce que, on sent de la détermination au niveau de ces deux jeunes là. Je vais parler d'Ariel Cheney et de Safada Lubian. Safada Lubian qui est dans la constance, mais Arriel Cheney ne fait pas sortir beaucoup de morceaux. Mais les morceaux qui fait sortir là, ont un gros impact en fait. L'impact de ces morceaux sont énormes. Et c'est ce qu'il va jouer peut-être en sa faveur, lors des premiers 2019. Et il est bien parti aussi pour les Koundé qu'on sort. Voilà, parce que Amina, il faut reconnaître que c'est un hit mondial. Ça m'accroche comme vous aussi. Mais, toi avec des UGMX. Que les UGMX, 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 que les UGMX. Mais c'est pas trop fort. Il est trop fort du morceau des UGMX, bizarrement. Bon, c'était une parenthèse. On continue. Donc, vous voyez un peu. Soyons un peu concentrés sur ces UGMX. Ces UGMX, le poids loup de ces premiers UGMX, on le sait tous. Mais ce qui est fort de reconnaître, c'est que Arachini et Safari ont beaucoup fait. Et si j'aimerais bien classer actuellement Safari Lobion et Arachini, je mettrai Arachini devant Safari Lobion. Parce que, bien qu'il y a beaucoup de morceaux, mais ces morceaux ont eu de gros impacts. D'énormes impacts même. Voilà. Et je sais que ce prochain hit là, sera pour les vacances. Je crois fin juin. Voilà, fin juin ou mi-juin. Voilà. Et petit conseil à tous ces stars là qui aiment sortir des morceaux. Il y a ce qu'on appelle la pleine nulle. Voilà. C'est pour les débutants comme pour les stars avertis. Il y a ce qu'on appelle la pleine nulle. Souvent, vous ne remarquez pas, il y a des artistes qui font sortir des morceaux, mais ça marche toujours. Souvent même, ce n'est pas intéressant. C'est parce qu'ils ont compris le secret du succès en fait. Ils ont compris le secret du bonheur, de la chance. Ils cessent de sortir de la pleine nulle. Vous savez, dans le mois, il y a 30 jours en général. Et il est bien de faire sortir un produit, c'est-à-dire une musique, une marchandise qu'on veut mettre sur le marché à partir du 15 du mois ou après même le 15 du mois. Mais avant ça, si ce n'est qu'un coup de chance, ça va être vraiment difficile que le morceau prenne. Vous comprenez un peu ? Si ce n'est qu'un coup de chance, ça c'est un petit conseil de petits frères, aux grands frères, aux débutants. Voilà, si vous voulez faire sortir une oeuvre, quand vous n'êtes pas artistes, confirmé, 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 confirmé. Ou même quand vous ne sentez pas que vous êtes dans votre pleine grâce, il est bien de sortir cette oeuvre-là à partir du 15 du mois. Alors, voilà, maintenant quand tu es averti, aguerri, confirmé comme ses stars, comme Didier Rafal, Ariel Cheney, Safarole O'Biang, Serge Bindo et qu'on sort, tu peux mettre le morceau à n'importe quel moment. Mais il serait préférable, même si tu es averti, de mettre ton morceau, ton projet après le 15 du mois ou à partir du 15 du mois. Ça va toujours porter ses fruits. Donc mes amis, c'est le scoop qu'elle a, voilà, c'est le scoop qu'elle a. Et moi je sais qu'à réchaîner, on va faire encore une hit après Amina. Et ce qui va le pousser et le propulser au toit des premiers le 2019. Voilà, c'était la vidéo des héritants, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, vous partagez, vous likez, vous commentez. Et on se prend un coup de journée parce que je vous ai réservé, je crois, trois vidéos aujourd'hui, trois ou quatre vidéos qui sont déjà prêtes. Voilà, c'est en fonction de ce que vous faites sur mes premières vidéos que j'annonce. Ou bien je mets en ligne les autres vidéos. Que Dieu vous bénisse et continuez de soutenir Arito et laissez les gens parler. On est ensemble, ciao.